Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Poursuivons la lecture du Père Jacques-Philippe, La liberté intérieure. Le chapitre que nous méditons se nomme l'acceptation de l'autre. L'acceptation de l'autre. Consentir aux souffrances qui nous proviennent des autres. Nous avons exprimé plus haut l'invitation à ne pas nous rédire devant les contrariétés, mais à les accueillir de bon cœur. Ce discours, nous voudrions maintenant le continuer à propos des contrariétés qui nous viennent, non pas d'événements matériels, mais par la faute des autres. Comment nous conduire face à toutes les souffrances provoquées par ceux qui nous entourent ? La ligne de conduite sera la même, s'efforcer d'y consentir. Là encore, il ne s'agit pas d'être passif. C'est parfois une nécessité d'aller trouver une personne dont la conduite nous fait souffrir, pour l'aider à en prendre conscience et à se corriger. C'est un devoir aussi parfois de réagir fermement contre certaines situations d'injustice et de se protéger ou de protéger d'autres personnes contre des comportements qui détruisent. Mais il reste toujours une certaine part de souffrance qui nous vienne de notre entourage, que nous ne pouvons pas éviter ni corriger, et que nous sommes invités à accepter dans une attitude d'espérance et de pardon. Il est plus difficile pour nous d'accepter cela que les contrariétés matérielles. Les désagréments que nous causent les autres sont plus difficiles à accepter que les ennuis matériels, car il y a des libertés en jeu et on estime donc facilement que les choses auraient pu être différentes. On en veut davantage à un être libre des problèmes qu'il nous cause qu'à des circonstances impersonnelles. Même si cela n'est pas facile, il faut savoir pardonner aux autres de nous faire souffrir, de nous décevoir et même accepter comme une grâce et un bienfait les problèmes qu'il nous crée. Cette attitude n'est ni spontanée ni naturelle, elle n'est pourtant la seule juste si nous voulons conquérir la paix et la liberté intérieure. Quelques remarques pour nous aider à avancer en ce sens. Alors pour ceux évidemment qui se trouvent là ce matin et qui n'ont pas entendu les précédentes leçons, le but d'une telle habitude. Nous savons que notre relation avec les autres nous fait souvent souffrir. Mais nous souffrons pourquoi ? Parce que nous sommes habités par ce qu'on appelle une toute-puissance, par l'orgueil, par l'amour propre. Et nous ignorons que la plupart de nos souffrances viennent de là. Et lorsque nous sommes blessés par l'attitude d'un proche, ou tout simplement irrités, agacés, cela signifie que cela révèle en nous ce que nous avons besoin de connaître, ce que nous avons besoin de savoir. Ce que nous avons besoin de savoir parce que la plupart du temps nous sommes habités par ce qu'on appelle la volonté propre ou l'amour propre, et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Une première chose à se dire est que, dans les souffrances que les autres nous procurent, il ne faut pas systématiquement voir de la mauvaise volonté de leur part, comme nous y sommes habituellement portés. Beaucoup de problèmes relationnels entre personnes, à propos desquels on a vite fait d'user de qualificatifs moraux, sont souvent simplement des difficultés de communication, des malentendus. À cause de nos manières différentes de nous exprimer et de nos filtres psychologiques, nous avons parfois du mal à percevoir les véritables intentions ou motivations de l'autre. Nous avons tous des psychologies bien différentes, des sensibilités et des manières de voir les choses qui s'opposent. Il faut le reconnaître avec réalisme et l'accepter avec humour. Il y a des gens qui aiment beaucoup l'ordre. Le moindre désordre les insécurise. Il y en a d'autres qui étouffent dans un contexte trop cadré et ordonné. Ceux qui aiment l'ordre se sentent personnellement agressés par qui laissent traîner le moindre objet. La personne de tempérament opposé se sentira brimée par qui exige toujours un ordre parfait. Et on a vite fait de brandir des considérations morales alors qu'il ne s'agit que de différences psychologiques. Nous avons tous une forte propension à appeler bien ce qui nous plaît et convient à notre tempérament et à appeler mal ce qui lui répugne. Les exemples seraient innombrables. Si l'on n'est pas attentif à cela, nos familles et nos communautés risquent d'être le lieu d'une guerre permanente entre les défenseurs de l'ordre et ceux de la liberté, les partisans de la ponctualité et ceux de la souplesse, les amoureux du calme et ceux de l'exubérance, les leftos et les couches-tards, les bavards et les taciturnes, et ainsi de suite à l'infini. Et c'est vrai, lorsqu'on vit en communauté, nous avons tous des histoires différentes, des tempéraments, des psychologies différentes. Et nous avons l'habitude de mesurer l'autre à l'aune de ce que nous croyons être la vérité et qui n'est en fait que notre façon de fonctionner. Vivre ensemble, c'est apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. C'est apprendre à l'aimer tel qu'il est. C'est apprendre surtout à découvrir que lorsque nous sommes irrités, lorsque nous sommes troublés, c'est tout simplement que je n'accepte pas l'autre tel qu'il est. Alors, évidemment, comme il est dit ici, dans une communauté, c'est bien tout de même d'arriver à harmoniser nos différences et de faire en sorte que ce soit vivable pour tout le monde. Mais nous ne parviendrons pas, évidemment, à faire en sorte que l'autre me ressemble sur tous les points et ce ne serait pas une bonne chose. Il faut que nous puissions, à travers ça, découvrir les richesses de l'autre. à travers les fonctionnements différents, à travers nos histoires différentes, accueillir les richesses de l'autre. Parce qu'il y a derrière toutes ces différences, même quand parfois il y a des agacements, des énervements, des choses qui nous paraissent difficiles, il y a en fait des richesses que nous ne savons pas voir. Et lorsque l'auteur de ce livre nous parle de consentir à accepter les petites choses qui nous agressent, les petites choses qui nous sont difficiles, cela n'est possible que si notre cœur se tourne vers le Seigneur. Il ne s'agit pas de vouloir résoudre les choses tout seul. Il s'agit de comprendre que sans la grâce de Dieu, on ne peut pas dépasser toutes ces petites difficultés qui sont en fait de l'eau de notre quotidien à tous. Et en se tournant vers le Seigneur, en lui demandant la grâce d'accepter l'autre telle qu'il est, de l'aimer, eh bien, nous obtenons effectivement cette grâce. Alors c'est vrai que parfois il faut persévérer. Parfois il faut persévérer et parfois cela demande une foi à laquelle il faut sans cesse se remettre parce que le trouble, surtout s'il est important, ne passe pas forcément en l'espace d'un quart d'heure parce qu'on s'est mis en prière. Le Seigneur sait exactement ce que nous avons à vivre. Nous lui faisons confiance. Mais très rapidement, il nous accorde la paix. Même si le problème n'est pas réglé, si nous avons eu un contentieux assez difficile avec quelqu'un, dans la durée, ce qui peut arriver, le Seigneur nous donne une paix intérieure. Et il nous propose, même si notre nature reste dans certaines réactions, il nous propose d'accepter, de consentir à cette épreuve parce que là, on entre dans le mystère de la croix. Et le mystère de la croix, c'est rencontrer le Seigneur sur cette croix. Rencontrer le Seigneur, c'est recevoir sa vie. Pour nous, chrétiens, évidemment, là est le chemin que le Seigneur nous propose. Nous ne sommes pas dans le monde avec sa façon de fonctionner. Nous sommes porteurs d'une vérité qui seule peut sauver le monde, qui seule peut conduire les hommes au salut. Quelles que soient nos églises, quelles que soient nos traditions, la foi, qui est un don de l'Esprit-Saint, nous donne la grâce dans toutes les difficultés, dans toutes les épreuves, de rencontrer le Seigneur, de nous unir à Lui, de nous maintenir par la prière, par les sacrements, par les conseils spirituels, etc., de grandir dans cette communion grâce aux difficultés. Si nous n'avions pas d'épreuve, si nous ne traversions pas des difficultés, et Dieu sait qu'il y en a dans la vie, les plus anciens le savent, eh bien nous ne pourrions pas grandir véritablement dans le Seigneur. Et nous avons pour cela reçu l'Esprit-Saint, cet Esprit qui nous guide, cet Esprit qui éclaire notre discernement, cet Esprit qui nous conduit dans le chemin intérieur, à la source de l'amour, à la source de la lumière divine, à la source de la justice et de la vérité que le Seigneur est venu nous apporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada